Bonjour les étudiants, chers étudiants, nous allons passer maintenant à la suite du chapitre 3 qui est force centrale. Nous avons vu tout ce qui concerne l'énergie cinétique, donc la force en fonction des premières formules de Binet et de la deuxième formule de Binet, on a vu comment en fonction de la vitesse, la trajectoire change. Maintenant ce qu'on va voir, les trois lois de Kupéler. Donc les lois de Kupéler, mouvement des planètes. Comme vous savez, dans le système solaire, notre système, il y a le soleil qui vous semble, mais autour du soleil gravitent les planètes. Parmi elles, il y a bien sûr notre planète Terre. Alors, Kupéler, annalement, qui est donc né en 1571 et décédé en 1630, a étudié le mouvement des planètes qui gravitent autour du soleil. En admittant que le soleil de masse grand M est fixe, chaque planète de masse petit M soumise de la part du soleil qui a une force attractive, qui a une force attractive newtonienne, F est égal à moins K sur RKER, la force newtonienne, soumise donc à une force F est égal à moins K sur RER, elle dépend que de R, possède un mouvement par rapport au soleil qui est oublié aux trois lois de Kupéler. La première loi de Kupéler, bon, la planète Terre, la planète décrit une orbite elliptique dans le foyer et le centre du soleil. Petit B, le rayon vecteur qui joint le centre du soleil au centre de la planète, valait des airs égales pendant des durées égales, c'est-à-dire la loi des airs. Et le carré, la dernière loi de Kupéler, c'est le carré de la période T de R, de résolution, de résolution, de révolution, pas de résolution, c'est-à-dire révolution de la planète, est proportionnelle au cube du demi-grand axe, petit état de l'orbite elliptique. T carré sur A au cube est égal à 4 pi carré sur G, la masse totale, c'est-à-dire grand M plus petit M, ou pas, donc on va, donc si vous voulez, négliger, et on obtient T carré sur A au cube est sensément égal à 4 pi carré sur grand G, qui est constante. Grand M est constante, grand G est constante, 4 pi carré est constante. Donc, ça veut dire que si si la planète décrit une orbite qui est elliptique, qui est de diamètre très grand, alors la période va être très grande. Le temps qu'il fait pour parcourir toute l'orbite, il va être très grande. En effet, donc la démonstration, vous l'aurez sur le polycope, donc c'est pas la peine que je le dis, il est là. Donc, on fait l'air d'une ellipse et donné par grand S, le grand axe, le demi grand axe fois le demi pi axe, multiplié par pi, la loi des R s'écrit D de S est égale à un demi cité, voire le cours bien sûr de l'accélération centrale qu'on a déjà vu auparavant, et en intégrant sur une période grand T, on obtient grand S est égal à un demi de ce grand T, donc S sur grand T est égal à un demi de ce grand T est égal à 2pi, P à B sur T est égal à 6 sur 2, en multipliant ça par la même, c'est-à-dire au carré, ce sera 6 carré sur 4 est égal à P carré A carré B carré sur T carré est égal à 4pi sur 4m. Alors, Or, P est égal à B carré sur A, c'est B carré sur A est égal à 4p. Donc, et j'aurai donc T carré sur A au cube est égal à 4pi carré M sur K et 4 égale à G grand M, donc P est égal à 4pi sur G ou carré sur G M. Voilà la démonstration de cette relation 322. Et puis, mouvement des satellites artificiels. Bien sûr, les planètes, on sait maintenant, si on veut déterminer la position de planète par rapport à la Terre, ou si je veux déterminer la masse d'une planète, par exemple Mars, par rapport à celle de la Terre, eh bien, on utilise tout simplement ces trois lois de Kepler. Les lois précédentes, c'est-à-dire le mouvement de satellite, les lois précédentes, les trois lois de Kepler précédentes, s'appliquent aussi au mouvement d'un satellite de masse ptt autour d'une planète de masse grand M et de rayon grand R. Pour mettre un satellite sur orbite elliptique de grand axe 2A, il faut lui communiquer une vitesse inférieure à la vitesse de libération. La vitesse de libération, c'est la vitesse avec laquelle, par le satellite, ou bien la fusée de la planète vers l'espace, vers l'orbite, si vous voulez. Et cette vitesse de libération est égale à la racine carré de grand G M sur R. Et il doit aussi communiquer, parce qu'il ne sera pas en mouvement s'il n'y a pas une énergie. Et cette énergie, c'est une énergie totale. C'est la variation d'énergie mécanique lorsque le satellite est sur orbite, moins lorsque le satellite est sur la planète donnée. Énergie totale sur la planète, énergie totale sur son orbite au départ. Et puis, donc, la variation, ça vaut donc grand G M, c'est un facteur de 1 sur grand R, moins 1 sur 2A. Et alors, la période orbitale d'un satellite artificiel est donnée par la troisième loi de Kupler. C'est grand T est égal à 4π carré A au cube sur grand T sur T carré sur A au cube est égal à 4π carré sur G M. Remarque, alors, on appelle vitesse de libération du satellite la vitesse minimale qu'il faut communiquer au satellite à la surface de la planète pour qu'il puisse se libérer de l'attraction de la planète. Son expression est VL est égal à racine carré de 2 grand G M, grand M sur R. En effet, la loi de conservation d'énergie mécanique du satellite s'écrit, M de E M est égal à 1 demi du M V carré, moins l'énergie potentielle, c'est l'énergie cinétique, moins l'énergie potentielle, c'est moins M, grand M G sur R, est égal à 1 demi de M V0 carré et R est égal à grand R parce que l'énergie mécanique est donc conservée, elle est constante. Est égal donc à quoi ? A 1 demi de M V0 carré à la place de V, c'est-à-dire à l'état initial, moins, eh bien, l'état initial R est égal à grand R. Grand R, c'est quoi ? C'est le rayon de la Terre, par exemple, ou bien de planète. 1 demi de M V carré moins M, grand G, M sur grand R, où V0 désigne la vitesse de lancement à la surface de la planète, R est égal à grand R, la vitesse V de satellite à la distance R supérieure à R, etc. Lorsqu'on est sur un vide du centre de la planète, est tout simplement V carré est égal à V0 carré moins 2G, de grand G, grand M sur R, facteur de 1, moins R carré, moins R sur Peter. Le satellite se libérera de l'attraction de planète, c'est R, Peter, tend vers l'infini. Auquel cas, sa vitesse sera V est égal à V0, V est égal à V0 carré moins 2G, M sur R, ce qui n'est possible que lorsque ça est positif, parce que vous avez racine carrée. Le nombre au-dessus de racine carrée doit être positif. Et donc, j'aurai V0 carré moins 2G, M sur R, supérieure à 0, ou V0 supérieure à 2G, grand M sur R. La vitesse de libération a donc pour expression VL est égal à 6 carré de GEM, V0 supérieure à VL. Et donc, VL, c'est la valeur minimale, la vitesse minimale qui va permettre au satellite de décacher, donc de détacher de la planète, de quitter la planète. Voilà donc, si vous voulez, cette partie du chapitre 3 est donc achevée. et on va bientôt donc commencer le chapitre 4 qui est le système de deux particules et chocs. Bon, comme je l'avais dit, c'est-à-dire qu'on va passer maintenant au chapitre 4 qui est le système de deux particules et chocs. Il est très important ce système parce qu'on a vu depuis le début de l'année, le système a un point matériel. Mais vous allez voir, lorsque vous serez au S3, le chapitre de la mécanique du solide. Or, on ne peut pas passer d'un point matériel à un solide sans passer au moins par un système de deux particules pour voir ce qui se passe lorsque le système contient deux particules et ce qu'on va voir aujourd'hui. Le système de deux particules référentiel de centre de masse. Bien sûr, s'il y a deux particules, il y a un centre de masse entre deux particules. Eh bien, mouvement relatif. Considérons dans le référentiel de laboratoire, là on parle de laboratoire parce qu'il y a le référentiel de centre de masse et le référentiel de laboratoire, c'est le référentiel grand R qu'on a déjà, cartésien, qu'on a déjà étudié. Considérons donc un référentiel de laboratoire grand R, OX, OY, cartésien, OX, OY, OZ, qu'on suppose galiléen, figure 4, 1. Deux points matériels, M1 et M2, de masse M1 et M2, ces deux points sont repérés par les vecteurs de position R1 est égal à OM1, R2 est égal à OM2. Voilà le référentiel cartésien, OXYZ, où le référentiel de centre de masse, c'est XYZ avec M, parce que le centre de ce référentiel, c'est sur la masse M1, au point M1. Donc, vous voyez donc ça, la distance O, R1, c'est la distance de O à M1, la distance de O à M2, ça sera R2. et vous avez ici, si vous voulez, les trois axes du système, donc si vous voulez, qui contient le système, pas de laboratoire, de centre de masse. Alors, par définition, la position relative de deux points, M1 et M2, c'est la position dans R1, de M1 et M2 dans R1. Ça sera R est égal à M1, M2 est égal à MAO plus OM2, est égal à R2 moins R1. Donc, R, qui est la distance entre M1 et M2, est égal à R2 moins R1. Je répète, R, elle est là. Voilà R, la distance R. Voilà, ça c'est la distance R ici. R1 et R2, ils sont là. Et ça, c'est la différence, et ça, c'est la somme, la résultante. Alors, donc, on n'a toujours que la position relative, la position relative est égale à R2 moins R1. Et je passe donc à C soit R1 d'origine M1, X1, Y1, Z1, un référentiel lié au point M1 et en translation par rapport au référentiel cartésien R, O, X, Y et Z. La vitesse relative de la particule M2 dans le référentiel R1 est, comme la vitesse, c'est la vitesse de point M2 par rapport à R1. C'est V de M2 par rapport à R1, est égal à D2R sur DT dans R1, est égal à D2R sur DT dans R. Est égal, pourquoi ? Parce que les déréférentiels sont en translation, il n'y a pas d'encontation, oméga égale à zéro, et donc la déréférie de R par rapport au temps dans R1 est égale à déréférie de R par rapport au temps dans R est égale à V2, est égale à D2R2 sur DT dans R moins D2R1 sur DT dans R est égale à V2 moins V1. C'est la vitesse relative de point M2 par rapport à R1. De même, l'accélération relative du point M2 dans le référentiel R1 est gamma de M2 par rapport à R1 est égale à D2R sur DT2 dans R1 est égale à D2R2 sur DT2 dans R1 moins D2R1 sur DT2 est égale à gamma de M2 moins gamma de M1. Donc, alors, une fois qu'on a défini la position relative, la vitesse relative et l'accélération relative du point M2 par rapport à R1, on va passer à l'étude de référentiel du centre de masse RG. C'est un référentiel lié donc au centre de masse grand G du système des deux points M1 et M2. Les axes grand G, X étoile, grand G, Y étoile et grand G, Z étoile de ces référentiels sont parallèles aux axes aux X, aux Y et aux Z puisque les deux référentiels sont en translation, elles n'ont pas de référentiel R. Donc, voilà donc, si vous voulez, le référentiel R, elle est là et le référentiel R étoile, RG, elle est là. Vous voyez que Z et Z étoiles sont parallèles, X et X étoiles sont parallèles, Y et Y étoiles sont parallèles. L'origine, c'est grand G qui est le centre de masse de M1 et M2. Alors, le centre de masse qu'on va demander, on va vous demander calculer le centre de masse du système, eh bien, on le calcule comme suite, c'est-à-dire M1 grand G M1 plus M2 grand G M2 égale à 0 et à partir de là, on peut définir donc OG. Donc, grand G M1 est égale à grand G O plus O M1. Grand G M2 est égale à grand G O plus O M2. Donc, OG est égale à quoi ? M1 R1 plus M2 R2 sur la somme des masses M1 et M2. Ne l'oubliez pas, cette relation, parce que c'est très important pour déterminer la position du centre de masse grand G. En général, le référentiel grand G n'égalilien que si le système des deux points matériels est mécaniquement isolé, ça veut dire qu'il ne se mis à aucune force extérieure. Dans le cas général, où on a un système de N particules, eh bien, la position du centre de masse est définie par grand OG, victoire est égale à sigma, par sur I de M I R I sur sigma de G V en I de M I. Donc, là, c'est un point ici. Donc, il y a un point qui manque ici. Donc, et puis on passe à la vitesse. Une fois qu'on a déterminé la position du centre de masse, on va calculer la vitesse du centre de masse et même si vous voulez l'accélération du centre de masse. Mais la vitesse du centre de masse, c'est plus important. Dans la suite, bien sûr, de chapitres. Alors, la vitesse, donc, par rapport au référentiel galilien R, le vecteur vitesse du centre de masse est défini par V grand R de G est égal à Vg, est égal à D de OG sur Dt dans R, est égal à M1 V1 plus M2 V2 sur M1 plus M2 est égal à ça, c'est P1, ça, c'est P2, c'est la quantité de mouvement de la masse 1, la quantité de mouvement, donc le point M2 sur M1 plus M2. Oh, P1 est égal à M1 V1 et P2 est égal à M2 V2 sont les vecteurs quantités de mouvement des deux points matériels M1 et M2 dans R. Remarque, si le système contient plusieurs points matériels, c'est le cas très près de solides, alors, la vitesse du centre de masse est égale donc sigma suivant I qui varie de 1 à N, M1 V1 sur sigma suivant I de 1 à N, M1 I. Il y a aussi, c'est pas 1, c'est I. Et donc, il est égal à quoi ? A, sigma N égale à 1 à P de Pi sur sigma de I égale à 1 à N de M I. Il y a un point ici, et c'est pas 1, c'est I. Alors, vecteur quantité de mouvement dans le référentiel barycentrique. On a vu dans R, maintenant, on va voir, dans le système barycentrique, le système de masse, de centre de masse. Le vecteur quantité de mouvement des points matériels M1 et M2 dans le référentiel de centre de masse grand Rg, qui a pour origine grand G, X étoile, Y étoile, Z étoile, sont donnés par P1 étoile est égal à M1 V1 étoile, est égal à M1 V1 moins Vg, est égal à moins M1 M2 sur M1 plus M2, V2 moins V1, or V2 moins V1, c'est V. Et donc, est égal à M1 fois M2 sur M1 plus M2, c'est la masse réduite, c'est mu. Donc, P1 étoile est égal à moins M1 V. P2 étoile est égal à M2 V2 étoile, est égal à M2 facteur de V2 moins Vg, est égal à M1 M2 sur M1 plus M2, V2 moins V1 est égal à moins V. P1 étoile est égal à moins M1 V, P2 étoile est égal à moins V. La somme de P1 étoile plus P2 étoile est égale à zéro. Donc, la quantité de mouvement total dans le référentiel barycentrique est nul. Voilà donc, mutant la masse réduite, c'est égal à ça, du système des deux points matériels M1 et M2. Dans un référentiel de centre de masse, la quantité de mouvement total du système est nulle. Ça, c'est un cas très important. Si, dans le cas de référentiel du laboratoire, il est constante, là, il est nul. Ce n'est pas constante, mais, vous voulez, la constante peut être égale à zéro, mais n'est égale à zéro que dans le cas de référentiel de centre de masse. Énergie cinétique. Dans le système, donc dans le référentiel de centre de masse Rj, alors, dans le référentiel de centre de masse Rj, l'énergie cinétique, totale du deux points matériels M1 et M2, est donnée par EC étoile, est égal à 1 demi de M1 V1 étoile, plus 1 demi de M2 V2 étoile au carré, est égal à 1 demi de M1, facteur, je remplace V1 étoile par V1 moins VG au carré, plus 1 demi de M2 V2 moins VG au carré, et, alors, j'obtiens, si vous faites la somme, vous obtenez tout simplement que c'est 1 demi de M1 M2 sur M1 plus M2, V2 moins V1 au carré est égal à 1, ça c'est M1, 1 demi de M1, et ça V2 moins V1 c'est V au carré, et donc est égal à 1 demi de M2 V carré. C'est-à-dire qu'on passe de deux particules à une particule fictive, qui est égale tout simplement qu'il y a une masse qui est la masse réduite du système de deux particules, et qui a comme vitesse la vitesse donc de centre de masse, c'est-à-dire la vitesse relative qui est simplement V ici. Alors, moment cinétique de système dans le référentiel barycentrique, on a vu donc les vitesses, la position, le mouvement cinétique, l'énergie cinétique, tout ce qu'on a vu dans le cas d'un système de points matériels, on le voit aussi dans le système A2 et même à plusieurs points matériels. Le moment cinétique du système de deux points matériels M1 et M2 dans le référentiel barycentrique par rapport au centre de masse G est sigma étoile G est égal à M, à G M1 vectoriel P1 étoile plus G, le vecteur G M2 vectoriel P2 étoile est égal, et ça vous pouvez le démontrer, c'est R vectoriel mu V. M et M V, c'est tout simplement, c'est comme R vectoriel M V. Mais à la place de M, il y a mu V, et ça reste à la place de V1, V2, c'est la vitesse relative qui est V1, V2, c'est R vectoriel. Donc voilà, si vous voulez, et puis on va faire l'étude maintenant des points M1, M2 à partir des mouvements de la particule. Et là, fictif dans RG. C'est-à-dire que le M1, M2, ils vont se combiner pour donner une seule masse qu'il y a pour masse, la masse réduite du système de deux particules et qui se déplace avec une vitesse qui est simplement la vitesse relative t'égale à V2, M2. Le système formé de deux points matériels M1 et M2 étant isolé, RG égale Lien. Le principe fondamental de la dynamique appliquée au point matériel M2, dans RG s'écrit, F2 est égale D de P2 étoile sur DT dans RG est égale à mu D de V sur DT, RG parce que P2 est égale à mi fois V et donc sur DT dans RG. On constate qu'il est commode de considérer une particule fictive grand M de masse mu située à la distance R est égale à M1, M2 grand M1, grand M2 est égale à grand GM. animé dans le référentiel RG de la vitesse V est égale à D de R sur DT dans RG est égale à D de R sur DT dans R puisque R et RG sont en mouvement de translation. Il n'y a pas de rotation om égale à 0. Cette particule fictive M aura dans le référentiel RG la même énergie cinétique et les mêmes moments cinétiques que le système de deux points matériels M1 et M2. Donc, l'énergie cinétique, c'est EC étoile est égale à 1,5 de mu du carré et sigma étoile G est égale à R victorale mu fois V. On montre facilement que sigma G est un vecteur constant parce que ce sont des forces centrales. Donc, en effet, on a montré dans le cadre d'un mouvement d'accélération centrale que le mouvement de la vitesse est le constant. Et donc, on sait qu'on va voir ici. En effet, D de sigma sur DT, sigma étoile G sur DT dans RG est égale à V victorale mu de V plus R victorale mu de V sur DT dans RG. V victorale V égale à 0, R victorale d'accélération, accélération centrale R et gamma, ils sont collinières, donc égale à 0. D'où, finalement, R victorale F, c'est ça, F, égale à 0, car R et F sont parallèles. D'où, sigma étoile G de M, si la dérivée est égale à 0, sigma étoile G de M, elle est constante. Donc, ce qui est vrai pour un point matériel est vrai pour un système de points matériels, donc pour un système de N points matériels. Conséquence, puisque sigma étoile G de M est constant, le mouvement de la particule fictive grand M, dont RG, est un mouvement plan. Ce plan est perpendiculaire à la direction de sigma étoile G et passe par G. Donc, voilà, si vous voulez, exactement, deuxième conséquence, la puissance de la force F2 est égale à la dérivée par rapport au temps d'énergie cinétique. C'est le principe, si vous voulez, théorème puissance-énergie. Ce qu'on a démontré pour un point matériel, on va le démontrer pour le système de deux points matériels. Donc, eh bien, la puissance, donc, dérivée par rapport au temps d'énergie cinétique que de particule fictive, P de F2 est égale à D de EC sur DT. Troisième chose, CF est conservatif. Nous pouvons définir l'énergie potentielle telle que EP de R est égale à EP0 plus l'intégrale de R0 à R de F de RDR. Eh bien, c'est l'énergie potentielle qu'on a vu aussi pour un masque, donc pour un point matériel. Eh bien, cette énergie potentielle est également énergie potentielle du système de deux points matériels. Il ne dépend que de la distance relative R est égale à M1, M2. L'intégrale première du mouvement de la particule fictive grand M est également la même chose, c'est-à-dire la somme de l'énergie cinétique dans R et G plus l'énergie potentielle est égale à l'énergie mécanique et constante. Donc, 1 du mu du mu V carré plus EP est égale à EM. Cette intégrale première est aussi celle du système de deux points matériels, M1 et M2, dans le référentiel barycentrique RG. En effet, EM est égale à EP de R plus 1 demi de M1 V1 étoile au carré plus 1 demi de M2 V2 étoile au carré est égale à EP plus 1 demi de mu V carré. C'est la somme de celui-là. Alors, quatrième remarque, les mouvements des deux points matériels M1 et M2 dans RG se déduisent de celui de la particule fictive M par les relations suivantes. On connaît le mouvement dans RG et on veut chercher le mouvement de M1 et M2 dans R. Alors, comment on le fait ? C'est très simple. On a R1 étoile est égale à moins M2 sur M1 plus M2 R est égale à grand G M1 et R2 étoile est égale à M1 sur M1 plus M2 R est égale à G M2. Vous voyez la position dans RG et la position dans R. La position dans RG R1 est en fonction donc de G M1 donc fonction de R et des produits donc de rapport M1 sur M2. Mouvement de M1 et M2 dans un référentiel galilien R. c'est le système des deux points matériels M1 et M2 est isolé donc le référentiel vient sur le centre de masse RG et une forme. Donc le mouvement de centre de masse RG est donc dans le 2ème de masse G et une forme. Donc VG est égale à V de G dans R est égale à constante. C égale à constante. L'axe et la déribute de VG par rapport est égale à 0. Les positions des points matériels M1 et M2 dans les référentiels R c'est-à-dire le référentiel de laboratoire sont donnés par la relation suivante. OM1 est égale à OG plus GM1 est égale à OG plus R1 étoile. OM2 est égale à OG plus G grand G M2 est égale à OG plus R2 étoile. Avec OG c'est quoi ? Puisque le mouvement de référentiel RG par rapport à R est une forme donc le mouvement OG est égale à VT plus OG0. Donc, c'est égal à VGT OG est égal à V... C'est un mouvement de translation uniforme. VGT plus OG0. Donc, R1 étoile est égale... Et R1 étoile est égale moins M2 sur M1 M2R. R2 étoile est égale à M1 sur M2R. C'est déjà... On l'a déjà défini. plus OG0. ...